Salut, c'est Spiounet et bienvenue pour ce pilote d'une vidéo d'un concept très conceptuel. Mais je pense que quand on fait une vidéo, je pense que le plus dur c'est le début. Comment est-ce que tu dis à quelqu'un de rester plus de 5 secondes sur une vidéo ? Ce que vous avez déjà techniquement fait si vous restez jusqu'ici, donc bravo à vous. Donc, on va commencer par une petite rentation de ce que c'est que ce format. Eh bien, c'est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler un podcast. Même si je vais mettre quelques petites séquences de trucs qui bougent durant le bazar, ça restera globalement un podcast. On va parler de choses. Mais de quoi va-t-on parler durant cette petite heure qui nous accompagne ? Eh bien, justement, c'est que tout le concept de cette micro-émission, c'est que je puisse parler d'un peu tout ce que je veux. Et de façon plus agréable que si je devais taper du texte. Parce que ça ne me n'arrange pas de taper du texte. Je le fais très bien sur Génération Nintendo, allez-y. Mais le truc, c'est que ça me prend un peu de temps. Ça me demande des temps de relecture, des temps de mise en page, des temps de... Est-ce que c'est intéressant ce que je dis ou pas ? Alors que là, quand on est ensemble pendant une petite heure, je peux dire totalement des trucs totalement OSEF. Eh bien, ça n'en changera rien puisque je n'ai pas besoin de tout retaper, de tout réécrire, tout bien comme il faut. Donc voilà, c'est tout simplement plus agréable et plus en accord avec mon calendrier. Enfin, mon emploi du temps assez occupé. Mon agenda, tout synonyme d'emploi du temps, sera accepté. Donc voilà, on parlera de jeux vidéo, on parlera, je ne sais pas, de séries, on parlera d'actualité. Mais ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas d'actualité sous forme « Je suis de droite ». Voilà, ça commence direct. Oui, bon, voilà. Voilà, je sais que YouTube, il y a quand même des gens pas très sympathiques dessus. Mais ne vous inquiétez pas, ici, ce ne sera que de l'amour et que parler de trucs que j'aime bien. De choses dont j'ai envie de parler, de petites expériences qui m'ont un peu touché et dont j'aime à l'idée de pouvoir, eh bien, étaler ça, étaler mon avis, pouvoir le réécouter plus tard, voir ce qui m'a inspiré. Voilà, c'est à la fois quelque chose pour vous qui m'écoutez ponciellement, mais je pense que c'est surtout quelque chose pour moi, en fait, ce format. À la limite, je pourrais juste prendre les vidéos et jamais les mettre en ligne et juste les garder pour moi. Pour moi, ce serait tout aussi intéressant, en fait. J'ai vraiment envie d'avoir une espèce de journal de bord, si je puis dire. Je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire, en fait. Mais bon, voilà, c'est des expériences que j'ai envie de vivre avec vous aussi un petit peu. Donc, voilà, autant y aller jusqu'au bout. J'ai envie de vous faire découvrir des choses très sympathiques, simplement. Voilà, donc, l'intérêt, tout ça, c'est de pouvoir parler de tout et n'importe quoi, simplement. Mais surtout de jeux vidéo, on ne va pas se cacher, on est surtout entre gros geeks, ici, je pense, n'est-ce pas, simplement. Donc, c'est bien, maintenant, on a trois minutes de vidéos, et là, vous vous dites, mais bon sang, parle de ce que tu as envie de parler. On est à la mode des vidéos qui vont très vite, donc voilà, il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, dans cette espèce de pilote de cette émission, j'ai un peu moins d'une heure devant moi, donc on va essayer de ne pas faire un truc trop étalé. Après, peut-être que d'ici, plusieurs opions pourra commencer à tâter les deux heures comme, je ne sais pas, des gens comme Yann Kei qui n'hésitent pas à partir dans des couloirs infinis de paroles. Mais bon, pour l'instant, on va se rendre rentré sur l'essentiel, sur les deux trucs dont j'ai envie de parler et qui ont un petit peu marqué ma semaine. Ma semaine qui se termine, eh bien, le 28 février 2021, donc qui a commencé le 21, si je ne dis pas de pitié, si je sais compter jusqu'à 7, voilà. Donc, on va parler, eh bien, de Subnautica, qui est un jeu très sympathique et du Pokémon Presence, donc qui est là un petit peu la sauce Pokémon Direct organisée par Pokémon Company, qui a donc, eh bien, permis de comprendre pas mal de choses, de dévoiler plusieurs choses autour de cette licence qui, quand même, m'accompagne depuis ma tendre enfance. Donc, on en parlera, évidemment, après. Voilà. Mais, premier sujet, c'est, eh bien, Subnautica, dont ils feront parler. Et je me rends compte que je n'ai pas noté le nom de développeur, parce que je suis un peu idiot, donc je vais faire deux, trois clics pour aller retrouver ceci. Voilà, voilà, voilà. Développeur. I know World Entertainment. Voilà. Donc, Subnautica, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu de survie. Voilà, c'est un jeu de survie. Tout ce qu'il y a de plus classique au prix de ma mort. Alors, c'est-à-dire, en gros, le plot. On arrive sur... On est à bord d'un verso qui s'appelle l'Aurora. Une espèce de grand vaisseau gigantesque de l'humanité dans un futur assez lointain, on imagine. Qui va donc, eh bien, s'approcher un petit peu trop proche d'une certaine planète. Qui va, eh bien, à une planète aquatique. Vraiment, la planète est peut-être recouverte à, je ne sais pas, 95% d'eau, facilement. Et donc, voilà. Donc, pendant que notre petit... Notre gros vaisseau, plutôt l'Aurora, s'approche. Eh bien, il s'écrase mystérieusement sur la planète. Et donc, à partir de là, plusieurs capsules de sauvetage vont être évacuées du vaisseau. Et dont notre personnage qui se retrouve dans la capsule numéro 5. Et qui, donc, va se retrouver, eh bien, comme ça, échoué au pot milieu de cet océan quasi-infini. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le plot de base du jeu. C'est qu'il va falloir, eh bien, se débrouiller pour réussir à survivre dans ce milieu inconnu et hostile. Et aussi, eh bien, in fine, pouvoir s'échapper de la planète. Qui regorge de nombreux et mystérieux secrets. Tout simplement. Donc, du coup, le jeu nous propose à ce moment-là plusieurs mécaniques. Plusieurs mécaniques de gameplay. Du coup, notamment, tout ce qui tourne dans la survie, c'est-à-dire devoir manger, devoir boire, devoir faire attention à sa barre de vie, voilà, devoir récupérer des ressources, etc. Et ensuite, pouvoir, avec ces ressources, eh bien, construire des choses, crafter des outils. Donc, voilà, construire des habitats, par exemple, sur une petite maison, vraiment une base sous-marine. C'est assez intéressant, ça, c'est un des trucs les plus... Esthétiquement, le jeu a beaucoup de charme. Et les bases sous-marines en font un... Voilà, ça donne beaucoup de charme au jeu. Ça n'a rien caché vraiment très chouette. Mais ça, je reviendrai après. Mais voilà, du coup, ce qui est cool, eh bien, voilà, c'est le fait de pouvoir crafter ces petits outils. Et il y a plusieurs outils très chouettes, notamment le scanner qui nous permet de scanner toute la faune et la flore, toutes les espèces vivantes de cette planète. Et donc, d'avoir, à la fin, une encyclopédie très complète. Et donc, voilà, si vous êtes un petit peu... Un petit peu dans l'âme de, je ne sais pas, de capturer plein de Pokémon, c'est un peu pareil, en fait. Scanner tous les trucs qu'on voit, c'est toujours très satisfaisant. J'ai toujours baissé dans les jeux, notamment, je crois, un Bingo Nivol. J'ai toujours adoré pouvoir, eh bien, se photographier toutes les espèces de la planète Elyse. Eh bien, ça, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment très chouette de pouvoir scanner tout ce qu'on veut. Donc, voilà, en notre outil, il y a aussi, par exemple, un découpeur laser qui va nous permettre de découper des portes. Ce qui nous permet, notamment, de visiter, eh bien, un peu plus tard dans le jeu, l'épave de l'Aurora. Donc, le vaisseau sur lequel on était avant de s'écraser sur cette planète. Qui est donc, eh bien, l'Aurora, donc, eh bien, échoué au milieu de l'océan. Et il servira un petit peu de point de repère, enfin, de vraiment, de ça être le... Le point... Le point névralgique, je crois que c'est ça qu'on appelle. Enfin, ça va être le pivot central de toute la carte de Sunoptika. Voilà, qui est plutôt chouette. Voilà, donc, je le découpeur laser, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un outil de propulsion qui va arriver de prendre les items et les relancer. On a l'outil de réparation qui va arriver de réparer nos trucs quand ils prennent des dommages, notamment à cause de bébêtes pas très gentilles. Et aussi, eh bien, ça nous permet aussi, c'est toute cette possibilité de crafter, ça nous permet aussi, eh bien, de construire, par exemple, eh bien, différents véhicules pour se déplacer. Au début, on commence avec un petit truc qui s'appelle le Seaglight. Il y a une espèce de petite planche, une petite planchette de surf avec un petit propulseur. Donc, ça vient de nous déplacer plus rapidement que si on était juste avec nos palmes. Et ensuite, on va, eh bien, pouvoir monter comme ça. Après, on va avoir carrément un vrai petit véhicule qui s'appelle le Seamoth. Et qu'on peut aussi renommer. Moi, je l'ai renommé la Fanta Mobile, voilà. Ceci qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut renommer nos véhicules de façon un petit peu rigolote. Et notamment de mes véhicules que j'ai appelé le Dragon Slaire. Enfin, voilà, des trucs très rigolos. Donc, voilà, ça va bien d'avoir un vrai petit véhicule après pour se balader. Et à la fin, commencer à tâter vers du gros sous-marin, quoi. Mais je ne vais pas en dire plus. D'ailleurs, les images qui avons accompagné cette vidéo vont peut-être être un peu spoilisantes. Donc, si vous ne voulez pas vous spoiler, ne regardez pas. La limite, c'est de prendre cette vidéo vraiment comme un podcast. Et, voilà, baissez l'onglet. Faites vos trucs à côté. Faites votre vie. Je pense que c'est le plus intéressant pour écouter ce format de vidéo. De vidéo. Même pas une vidéo, en fait. Ça ne bouge pas. Enfin, ça bouge, mais... Voilà, ça va risquer des périls. Donc, voilà. Et donc, là, vous allez me dire. Eh, mais est-ce que, comme dans beaucoup de jeux de survie, Subnautica est un jeu avec un level design généré de façon procédurale ? Et là, je vous répondrai que non. Et c'est ce qui en fait une des plus grandes forces de Subnautica. C'est-à-dire son level design qui, donc, eh bien, en fait, a été de base. Il me semble avoir vu ça dans une conférence des développeurs. Voilà, à la Game Developer Conference. En fait, ils ont expliqué que la map, tout le squelette de base de la map avait été généré de façon procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont appuyé sur un bouton magique, quoi. Ça leur a fait une map, quoi, de base. Et ensuite, à partir de là, ensuite, ils l'ont, eh bien, tout fignolé, tout modelé, tout repassé par-dessus à la main. C'est comme si, par exemple, vous voulez construire une maison. Donc, vous achetez un terrain, voilà, qui est déjà fait, évidemment. Et donc, après, eh bien, voilà, vous travaillez par-dessus. Vous faites votre maison, vous faites, je ne sais pas, une piscine, un truc comme ça. Voilà, vous rajoutez plein de trucs. Vous faites vraiment que ce soit un truc à vous. Un truc approprié à partir d'une chose naturelle de prime abord. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que se fignole tout le level design de Subnautica. Et donc, eh bien, du coup, c'est bien très naturel, en fait. Il y a que ce mélange de construire à la main et de générer de prime abord. Parce que, du coup, ça a fait, ça a donc, ça a pu donner une map finale qui, donc, est bien présente dans le jeu. Et qui, donc, sera la même pour tout le monde, ça. Du coup, il n'y a pas de, il n'y a pas d'aléatoire qui intervient là-dedans. Mais, ce qui est vraiment la grande force de Subnautica, du coup, c'est que cet aspect du genre, on commence au début sur un niveau de l'eau assez, assez élevé. Enfin, on ne va pas descendre très profondément au début. Ça va jouer à peu près 50, 100 mètres de profondeur, grand max. Et ensuite, après, on va pouvoir commencer à descendre de plus en plus. 200 mètres, ça commence à devenir assez profond. 500 mètres de profondeur. Là, on commence un petit peu à flipper. Et après, ça continue comme ça. 1000 mètres, 1500 mètres, voire 2000 mètres à la fin de profondeur. Et donc, eh bien, pour, eh bien, essayer de comprendre un petit peu tous les mystères qui accompagnent cette planète. Notamment le fait qu'une race d'extraterrestres était déjà posée ici avant nous. Et que, surtout, une mystérieuse bactérie est présente sur la planète. Et on s'en retrouve, eh bien, contaminé. Et donc, il va falloir essayer de trouver comment pouvoir s'en débarrasser. Donc, ça, c'est vraiment tout le plot de base du jeu. C'est échapper la planète et se soigner. Essayer de comprendre un petit peu tout le... Tout ce qui se trame, en fait, dans ce petit cas. Et ce qui, d'autant plus... Comment dire ? C'est vraiment quelque chose de très prenant, en fait. De dire, on est totalement échoué là. Il y a quand même un scénario qui est écrit, du coup. Et c'est donc à nous, in fine, de le découvrir. Mais ça, c'est fait qu'en fait, que ce soit un jeu très narratif, mais en même temps. Où ta partie ne ressemblera pas à la partie d'un autre. Et ce qui permet que même si tu fais un petit peu spoiler des éléments du jeu. Tu peux quand même rendre un grand plaisir de te refaire une partie. De faire ta maison. De faire ta vie, quoi, simplement. D'aller explorer les fonds marins. Et c'est un jeu qui propose une palette de couleurs, mais tellement... Tellement merveilleuse, quoi. C'est tellement... Si vous êtes un petit peu gaga comme moi de tout ce qui est créatures aquatiques. Vous allez prendre un pied fou, quoi. Alors, c'est un jeu qui est toujours dans l'envie de découvrir l'inconnu. Et de voir qu'est-ce qui se cache encore plus profondément en dessous, quoi. Est-ce qu'on peut toujours aller plus en dessous. Découvrir un nouveau biome. Parce que du coup, le jeu est composé sous forme de biome. Donc, voilà, avec des biomes, par exemple, des... Des biomes sous forme de champignons. Des biomes sous forme de... Je sais pas, t'as des espèces de boules bleues. Bon, moi, j'ai envie de mes couilles bleues. C'est très... C'est très mature. Je sais pas, des biomes avec de l'herbe rouge. Des biomes avec... Même l'Aurora. Le site de l'aura qui a craché, ça forme un biome, en fait. Et du coup, c'est un jeu où t'es toujours en mode... Sur l'attente, en fait. T'es en mode, qu'est-ce qui va se passer. T'es toujours très curieux, en fait. Le jeu joue tellement avec très très souvent que t'as curiosité. Tu dis qu'est-ce qui va y avoir là-bas. Est-ce que je vais découvrir de nouveaux minerais qui vont permettre de construire de nouvelles choses. Est-ce que je découvrais hier, je sais pas, un endroit échoué de l'Aurora avec, je sais pas, un nouveau plan pour crafter des choses. Est-ce que je vais pouvoir récupérer des ressources qui vont m'être utiles. Est-ce que je vais pouvoir essayer de pouvoir la trouver de... Est-ce que mon voyage va être rentable. Et en général, ton voyage est toujours rentable. Ça, c'est une chose intéressante. C'est comme dans un Minecraft, en fait. En général, quand tu te balades dans Minecraft, c'est rare que tu te dises j'ai fait tout ça pour rien. En général, t'arrives quand même à tortiller avec des petites choses qui vont te servir ou qui vont un petit peu tâter ta créativité. Et ça, le jeu est très fort là-dessus. Mais en même temps, du coup, en plus de toujours être sur l'envie d'explorer, l'envie de découvrir, l'envie de savoir. Sur le petit cas, c'est aussi un jeu qui sait faire peur, en fait. C'est assez marrant, en fait. C'est à la fois un jeu des plus... Des plus reposants, en fait. Genre quand tu... Je dis beaucoup trop en fait, il faut que je me calme. C'est un jeu des plus reposants. Tu peux juste prendre plaisir à te balader, en restant à un niveau pas trop profond de l'eau, à faire ta petite base, à voir les petits poissons mignons, à nager entre les algues, à récupérer des petites ressources, c'est tout. Mais en même temps, c'est un jeu qui va commencer à être très mystique et très angoissant quand tu vas commencer à descendre plus profondément sur la planète. Et que tu vas voir que les abîmes, tout comme celui de notre propre planète, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a au fond. Et il se peut même qu'il y ait des créatures d'une taille gigantesque, des créatures d'une taille infinisante, qui vont essayer de détruire ton vaisseau. Et ça, c'est un des trucs qui a fait que Sumatica a été un tel succès. C'est toutes ces vidéos, tous ces streamers qui ont pu partager leur partie. Et tout ce qu'attendaient les viewers, c'était à quel moment un Leviathan, de n'importe quel type, va débouler dessus, à quel moment il va se retrouver dans la whiz la plus totale, à quel moment tout va être cassé, à quel moment il va mourir simplement, dévoré par une créature absolument terrifiante, et qui apparaît sous forme, pas de jumpscare en fait. En gros, c'est vraiment une peur, c'est la peur de l'immense en fait, c'est la peur de l'immensité. C'était genre, il n'apparaît pas sous forme de screamer, mais quand tu le vois, quand tu commences à te balader, tu vois sa forme au loin. Et tu te dis, oula, j'espère qu'il ne va pas me voir. J'espère que pour lui, je ne suis qu'une minuscule brindille, quoi. Du coup, ce qui peut être le cas, mais ce qui, bon, ici, très souvent n'est pas le cas. Et en général, cette créature va te voir et va essayer de te croquer, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus chouettes du jeu. C'est cette forme à la fois de... C'est la nature, en fait, simplement. Elle peut être la nature sous toute sa beauté, mais c'est tout de suite son infini frayeur, tout simplement. C'est un jeu qui joue beaucoup avec nos émotions. Et c'est aussi un jeu qui aime beaucoup faire l'humour sur le fait qu'il joue tout le temps avec nos émotions. Notamment avec une espèce de IA qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Et qui va un petit peu, parfois, nous balancer des petites phrases un petit peu à la glados en portal, si vous voyez, du genre, quand tu rentres dans une nouvelle zone et que... Et commencer à te dire... Cette zone comporte plusieurs animaux, enfin, plusieurs espèces de type Léviathan. C'est-à-dire les plus grandes espèces du jeu. Et bien, il te dit, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites actuellement en vaut le coup, quoi ? Ou alors, t'arrives dans une nouvelle zone et te dit... Oui, cette zone comporte 5 des 7 facteurs qui déclenchent la terreur chez l'homme. Enfin, voilà. C'est vraiment un jeu qui va aussi jouer beaucoup avec le fait que, en gros, le jeu se comprend lui-même plus ou moins, quoi. Il comprend... Il essaie de se faire comprendre que, voilà. Tu vas... Tu risques d'embaver, quoi, par l'état de la fin. Mais en même temps, c'est un jeu qui est très captivant. En gros, j'avais déjà rencé une partie il y a deux ans, mais je ne l'avais pas fini, parce que... J'avais un PC un petit peu... Un petit peu moyen ouf. Du coup, à chaque fois, ça me prenait beaucoup de temps de charger le jeu, de jouer. Ce n'était pas forcément de façon ultra-fulée. Et donc, là, depuis ce mois-ci, je me suis retapé un nouveau PC. Je m'étais dit que j'avais envie de jouer un petit peu à un jeu qui... Voilà, qui exploite un petit peu mon PC, quoi. Et donc, Subnautica, c'était le jeu tout choisi. Et donc, voilà, c'est aussi... Du coup, ce qui fait que c'est un jeu, là, aussi très beau. Ce n'est pas le plus beau, techniquement, des jeux. Ce n'est pas un truc incroyable, parce que ça reste quand même une équipe assez... Asse modèche, je pense, Underworld Entertainment. Il me semble que c'est aussi un jeu qui est starté, là-bas. Donc, voilà, ce n'est pas un budget infinisant, quoi. Ou alors, sinon, je crois que c'est juste une early access, surtout. Je crois que c'est juste une early access. Donc, voilà, qui a commencé en 2014. Donc, le jeu s'est terminé en 2016, officiellement. Donc, voilà. Je veux jouer en voilà. Mais du coup, c'est un jeu qui est très beau de par toute sa charme, toute sa direction artistique. Il y a vraiment tout son level design. Vraiment très... Voilà, il y a... Tout est cohérent, en fait. L'univers est très cohérent. Et quand tu te retournes, des fois, tu fais... Waouh, c'est beau. Quand tu nages profondément, que tu remontes en haut. Et que tu vois le haut... Enfin, la limite de la mer, et que tu remontes. Et là, tu fais, waouh, c'est très beau. Le soleil et tout. Même la nuit aussi, quand tu vois une espèce de grosse planète rouge qui pivote autour de la planète où tu te trouves. Enfin, voilà. Tout est très beau. Dans une petite case. Du moins, en termes de charme, quoi. Ce jeu a vraiment un gros charme. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus... Le plus plus grand dans le jeu, quoi. C'est vraiment... Tout est très cohérent. Et tout forme un tout, quoi. Et le tout, merveilleusement accompagné par une ambiance musicale. qui va aussi beaucoup jouer avec ta... Avec tes attentes, en fait. Des fois, quand tu es dans une zone très calme, la musique va être très calme. Tout simplement. Et des fois, quand tu commences un petit peu à descendre, tu vas entendre des cris d'animaux énormes. Tu vas avoir une musique un peu plus inquiétante. Qui va notamment jouer avec des espèces de pulsations qui ressemblent à un rythme cardiaque qui s'accélère. Enfin, voilà. Plein de choses comme ça. Et quand tu as un bon casque sur les oreilles, je peux garantir que... Tu n'es pas très assuré, quoi. Tu... Vraiment, tu te fais un peu dessus, quoi. Mais des fois aussi, le jeu, il peut proposer quelques petites ouestées un petit peu surprenantes. Des fois, quand ton véhicule se fait exploser, bien, tu as une musique en mode techno, quoi. Tu as juste envie de danser dessus. Alors que tu vas te faire grailler tout cru, quoi. Du coup, c'est à la fois... Du coup, c'est... Mais en fait, c'est très cohérent, en fait. Je pense que c'est... C'est une musique qui accompagne bien, quand même, cette scène d'action, quoi. Parce que c'est à un moment où tu vas te dire, OK, là, je suis vraiment dans la mouise. Il faut que je me casse très, très vite. Très, très vite. Il faut que je me tire d'ici. Voilà. Bon, voilà. C'est plus ou moins que je voulais dire sur ce truc de Tika. Ça fait 20 minutes que j'en parle. Ça me semble plutôt sympathique. Mais voilà. Donc, c'est vraiment un des plus gros coups de cœur. J'ai très hâte de pouvoir jouer à la suite qui s'appelle Bilo Zero et qui se passe sur la même planète, mais du côté polaire de celle-ci. C'est-à-dire de l'autre côté du globe. D'ailleurs, je vous en parlais, mais en gros, la fin de Subnautica est une fin absolument... absolument merveilleuse et totalement très cohérent avec le jeu. Du coup, vous n'attendez pas à des rebonds dix semaines de scénario, quoi. C'est vraiment juste une fin solennelle, quoi. Genre, tu t'en vas. Tu t'en vas et c'est... Bon, là, je ne spoile pas, voilà. Mais en gros, le jeu... En gros, la fin joue beaucoup avec tes attentes, avec tes... avec tes... avec tes pressentiments, en mode, est-ce que je vais vraiment pouvoir partir ou pas ? On ne sait pas. Du coup, je n'ai pas où spoiler si on part ou pas. Mais voilà, c'est... C'est un jeu qui... Voilà. La fin est très cohérente avec le jeu. Elle est très, très, très stylée, quoi. J'aime bien. C'est vraiment... Tu... Voilà. T'en es arrivé là. T'as fait du chemin. T'as fait un gros chemin pour en arriver là. Moi, j'ai dû faire entre 20 et 30 heures de jeu avant de pouvoir partir, quoi. Encore, j'ai... Quand même pas mal joué, mais tu peux aussi totalement rester sur la planète. Tu peux recharger ta save après avoir fini. Et continuer à faire ta petite base, ta petite vie, t'occuper de tes choses, de tes plantes, je ne sais pas. Continuer à améliorer tes véhicules, tout ça. Donc, c'est un jeu qui est totalement aussi très infini à ce niveau-là, quoi. D'ailleurs, le jeu, du coup, il est dispo sur PC, que ce soit sur GOG, Steam ou Epic Game Store. J'ai joué avec Epic Game Store parce que c'était le tout premier jeu qu'ils ont donné gratuitement. Et voilà, je me souviens. Du coup, ça fait maintenant deux ans qu'ils donnent des jeux gratuits et donc, eh bien, Sumneticard faisait partie des premiers jeux gratuits qu'ils donnaient. Donc, c'était plutôt chouette. Et du coup, il est dispo sur PC. Il est disponible aussi sur PlayStation et Xbox, me semble-t-il. Et il sort aussi bientôt dispo avec la version du coup, avec Bilo 0 qui est donc la suite. Eh bien, les deux seront dispo aussi sur Nintendo Switch et tous les autres supports à partir du mois de mai. Je suis quand même très curieux de voir comment ça tombe sur Switch, ce truc-là parce que c'est quand même un jeu très gourmand qui demande tout le temps de calculer toutes les entités, tous les poissons, toutes les IA, tous les décors. Voilà, c'est une map très profonde et il faut tout le temps calculer la gestion de l'eau. En plus, c'est sur Unreal Engine donc ça, c'est un monteur quand même très gourmand. Bon, voilà, je suis quand même assez curieux de voir comment ça tombe sur Switch. J'espère qu'ils arriveront à faire quelque chose d'assez cool même si je pense que dans tous les cas le plus agréable c'est un jeu sur PC vu que c'est un jeu où on est tout le temps dans l'eau donc il faut tout le temps se retourner. On fait souvent tout le temps des pivots à 360 degrés. Il faut tout le temps se retourner vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, dans toutes les directions. Ce n'est pas un FPS classique où ton bonhomme il marche donc tu as juste à besoin de te retourner. Là, c'est vraiment un jeu où les directions sont infinies. On n'est pas sur la vie direction là, on est sur 34 milliards de directions. Donc voilà. Donc voilà, franchement, Subnautica, jouez-y. C'est un très bon jeu. Je ne peux que vous conseiller tout simplement. Le temps avance et va me rattraper inlassablement donc autant passer directement au deuxième point de ce format avec le Pokémon Presents. Donc qu'est-ce que c'est que le Pokémon Presents ? Eh bien, c'est plus ou moins les Pokémon directs sauf que cette fois-ci c'est organisé par The Pokémon Company et donc ils peuvent se permettre de parler de jeux qui ne sont pas sur des supports Nintendo tout simplement. Donc ça leur permet de parler par exemple de Pokémon Go ou de Pokémon Master. Voilà, des jeux qui ne sont pas édités par Nintendo et qui ne sont pas sur un support Nintendo. Voilà, ce qui fait que pour eux c'est plus simple. Mais ça ne les empêche pas de parler de jeux sur console Nintendo dont notamment New Pokémon Snap dont ils ont montré des images qui est donc le deuxième opus de Pokémon Snap. Ce n'est pas un remake, c'est vraiment un nouveau jeu qui va permettre de découvrir de photographier des Pokémon de toutes les générations là où le premier Pokémon Snap était condamné à la première génération. Là, on va pouvoir photographier je crois à peu près... Ils n'ont pas mis tous les Pokémon et il me semble qu'ils avaient mis genre... Il a dit qu'il y en avait à peu près peut-être 400, 500 ou des trucs comme ça parce qu'ils ont pas mal du tout simplement. Et donc, à travers de niveaux en mode Ray Shooter, moi, Pokémon Snap, le premier, c'est un de mes jeux d'enfance. C'est un jeu que j'avais emprunté à un ami à l'époque sur sa Nintendo 64 et j'en ai beaucoup de beaux souvenirs. C'est un jeu vraiment très chouette que j'ai ensuite plus découvrir ensuite sur émulateur. C'est un jeu qui est quand même très court, il faut bien le dire, mais qui a quand même un charme de fou. C'est quand même très plaisant de voir un petit peu les Pokémon en milieu naturel, voir comment ils vivent au quotidien parce qu'en soi, quand tu joues en jeu Pokémon, tu captures le Pokémon et c'est à prix là, toi, tu vois. Du coup, tu n'as pas vraiment le temps de voir un petit peu comment fonctionnent les Pokémon au quotidien simplement et même dans le dessin animé, ce n'est pas quelque chose de très abordé, je trouve. C'est souvent genre se battre, récupérer des badges, quoi. Alors que là, du coup, ça va permettre de voir un petit peu comment les Pokémon vivent en communauté, de voir que c'est vraiment des animaux, une réinvention des animaux tout simplement. Donc voilà, c'est chouette. Moi, j'aime bien, je trouve ça un jeu qui a beaucoup de charme et j'espère que ce second opus sera aussi très chouette. Voilà. Alors, je me parle un petit peu de souffler parce que ça fait assez longtemps que je parle et j'ai un rythme assez soutenu. Il va falloir qu'on apprenne ça ensemble à baisser mon rythme de parole. Voilà, un petit peu de sampe et on repart. Donc ensuite, le deuxième gros point de ce Pokémon présent, c'était, eh bien, le remake de Diamant et Perle qui est donc fait, non pas fait par Game Freak, mais par un autre studio qui s'appelle Ico qui a déjà fait un petit peu de sous-traitance pour les Pokémon principaux, mais là, c'est vraiment le jeu dirigé par eux, quoi. C'est vraiment leur jeu à eux, ce remake de Diamant et Perle. Alors, avant d'attaquer vraiment ce jeu, je préfère faire un petit retour en arrière sur Diamant et Perle que je serpente pour moi. Donc moi, mon premier rapport avec Pokémon, c'était vraiment rouge et bleu, donc c'était vraiment très très jeune parce que je suis en 97 et je ne sais pas comment. Genre, c'était vraiment, genre, c'était la Pokémania tout le début, quoi, mais j'étais vraiment, peut-être depuis pas 2-3 ans, quoi, quand j'ai commencé vraiment à avoir une Game Boy dans les mains. Voilà, j'étais beaucoup trop jeune pour jouer aux jeux vidéo, quoi, sans moi-là, en fait, mais ça ne m'a pas empêché mes parents de m'acheter Pokémon Rouge. Donc voilà, c'était mon premier rapport avec Pokémon. Donc ensuite, le moment où j'ai bien plus pu en profiter et être bien plus éveillé aux choses, c'était avec Or et Argent où là, j'ai vraiment pu prendre un pied fou et jouer, quoi. J'ai joué sur ma Game Boy Color et ensuite, ma Game Boy Advance. Ouais, c'était vraiment... Pokémon à l'argent, pour moi, c'est un de mes points d'entrée dans le fait que pourquoi j'aime le jeu vidéo, parce que c'est vraiment c'est un jeu mais d'une ambiance incroyable, Pokémon à l'argent. Tout ses sprays, tout ce monde miniature, toutes ces merveilleuses choses, tout le côté mystique autour de Lugayo. Pour moi, Pokémon à l'argent, c'était vraiment les jeux ultimes. Et ensuite, des années plus tard, quand il y a eu les remakes, Earth, Gold, SoulSilver, pour moi, ça reste toujours les meilleurs Pokémon ever, quoi. Mais du coup, cela dit, ensuite, j'ai ensuite la troisième génération que j'ai pas trop dosé. Enfin, Rubi et Saphir, j'allais choper sur le tard, quoi. J'allais choper Rubi sur le tard. C'est une génération que j'aime bien, mais sans plus, quoi. Je suis pas trop fan de la map, de l'histoire. Je suis pas trop fan de tout ça, quoi. Je reconnais un petit peu les particularités d'O.N. Notamment que ce fait que ce soit une map bien plus volcanique et aquatique, comme finalement les deux légendaires de la région, quoi. Voilà, je reconnais les qualités de la troisième génération, mais c'est pas une génération que j'ai dans mon cœur, quoi, simplement. Contrairement à la quatrième génération qui a été bien mon point de retour dans Pokémon à l'époque. et aussi mes premières périnigrations sur Internet. Notamment avec divers sites tels que Pokébip ou Eternia où j'ai pu bien petit peu échanger, communiquer autour de cette petite chose. Elle n'est pas vraiment pour moi Pokémon. C'était un petit peu... Bon, Internet, c'était Pokémon, quoi. Genre, c'était vraiment deux choses en correlation. Quand j'allais sur Google, je tapais site Pokémon et j'allais parler avec des gens, échanger des trucs, faire des combats, même si j'étais très nul en combat. Bon, voilà. Pour moi, Pokémon d'Irmoire et Perle, c'était vraiment à la fois un retour dans Pokémon mais surtout elle arrivait sur Internet, quoi. Vers quand j'avais 10, 11 ans, quoi. C'était vraiment les jeux ultimes, quoi. Pour moi, c'était vraiment mes jeux DS et les jeux que j'ai le plus dosé. Ça fait partie des jeux que j'ai le plus dosé dans ma vie avec du World of Warcraft et du Overwatch. C'est... Voilà. Pour moi, la quatrième génération, c'est... Les meilleurs souvenirs que j'aurais de Pokémon seront sur la quatrième génération et je pense qu'il n'y aura jamais mieux après pour moi, en fait. Mais je pense qu'après, voilà, je pense que des gens qui ont leurs meilleurs souvenirs sur la 5G, sur la 6G, sur la 7G, sur la 8G et tant mieux. C'est tant mieux comme ça, en fait. C'est tant mieux que chacun sa génération de Pokémon préférée tout comme chacun son film Star Wars préféré, chacun son film Harry Potter préféré, quoi. Chacun ses trucs préférés. Donc, tant mieux. En tout cas, voilà. Moi, mes meilleurs souvenirs, ça restera sur la 4G mais voilà, je ne vais pas dire que je la trouve meilleure objectivement qu'une ou telle autre. ce serait un petit peu présomptueux. Voilà. Mais du coup, donc voilà, pour en parler du coup de ce remake qui s'appelle le lien « Diamant brillant et perle scintillante » je crois que c'est comme ça. Donc, il y en a un peu étrange mais qui se sent un petit peu dans les lignées de ce qu'on avait avec Omega Ruby et Alpha Saphir. Donc voilà, ce sont des remakes visuellement très très proches des jeux de base, en fait. Genre, on est vraiment sur un truc bien plus bien plus rétro qu'un Omega Ruby, en fait. Genre, les jeux sont bien plus j'avais pas moins ambitieux mais moins techniquement, c'est beaucoup moins gros, quoi, en fait. Genre, c'est vraiment c'est une petite production, en fait, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas pour être déplaisant au premier abord mais j'avoue que du coup, le rendu graphique me plaît, ça me plaire, en fait. Genre, j'aime bien le fait que ce soit très proche de l'original parce que je trouve que le jeu original a beaucoup de charme mais du coup, moi, j'ai plus envie de jeu de l'original, en fait, que je trouve plus beau, en fait. Je suis plus dans l'école du pixel art, des beaux petits pixels, tout le côté cohérent mais après, c'est vrai que c'est quand même assez fidèle de l'image qu'on pouvait se faire de Pokémon quand on y jouait à l'époque. Mais ensuite, un visuel qui a été réinventé ensuite à partir de la 3DS jusqu'à la Switch où on va, voilà, on est commencé à être un peu plus dans la 3D et donc, eh bien, se réinventer tout l'imaginaire de Pokémon avec ça, quoi. Et du coup, là, c'est un petit peu un retour en arrière qui peut être un peu brutal et surtout, je ne vous trouve pas des plus soignés visuellement. C'est-à-dire que du coup, c'est à la fois très rétro mais en même temps trop carré, en fait. Alors, c'est trop... On a l'impression que c'est une petite prod, en fait. Et du coup, j'aurais préféré quelque chose plus proche d'un Link's Awakening remake qu'on trouve sur Switch. Donc, le remake de Link's Awakening, de Zelda Link's Awakening que je trouve plus joli, en fait, plus soigné au niveau des jeux de lumière et tout. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus proche d'une maquette, en fait. Dans Link's Awakening, on n'est plus sur des jouets. Je trouve ça bien plus prenant que là où on est un petit peu en un espèce d'hybride entre les deux, quoi. Et j'aurais préféré, du coup, un meilleur jeu de lumière, un meilleur... une meilleure finition, en fait. Quitte à faire quelque chose de très enfantin et très chibi, j'aurais préféré un peu plus de soin sur un niveau... au niveau du jeu de lumière ou des petits détails par-ci, par-là, quoi. Parce que là, c'est quand même très soft, quoi. eh bien, certains projets triangles, stratégies de Square Enix et de Nintendo. Là, on est vraiment sur une espèce de délire de HD 2D. Donc, avec des pixel art avec beaucoup d'effets de jeux modernes. C'est-à-dire que des explosions partout, des petits rendus de lumière assez jolis, quoi. J'aurais préféré quelque chose bien plus dans cette veille-là que là où c'est vraiment très épuré, mais du coup, dans le sens trop épuré. Et voilà. Mais après, ça ne m'empêchera pas évidemment d'acheter le jeu, je pense, vu que ça reste une de mes générations préférées et j'ai quand même envie de voir un petit peu tout ce que ça va donner autour du contenu, de l'écriture de l'histoire. Est-ce qu'il y aura des Pokémon au-delà de la 4G ? Parce qu'on ne l'a pas vu pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra apporter des petits Pokémon un peu plus récents, quoi. Mais j'ai l'impression que pour eux, en fait, le cœur de la Pokémon pour la Switch, ça va être épée bouclier et que tous les trucs autour de... et que tous les jeux qui vont sortir après vont être des espèces de pivots autour d'épée bouclier où tu pourras ramener les Pokémon dessus, en fait. J'ai l'impression que l'épée bouclier, c'est un petit peu ta banque centrale de Pokémon. Et ensuite, tous les autres, genre Let's Go, qui vont être quelques générations. Ensuite, voilà, tu vas un petit peu... Voilà. En fait, tu vas capturer des Pokémon dans les autres jeux et ensuite, les regarder sur l'épée bouclier pour avoir le vrai jeu, quoi, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça l'image que je me fais dans la tête, quoi. Bon, voilà. Donc, je trouve ça. Du coup, voilà, j'ai quand même envie d'y jouer. Je ne suis pas non plus d'être amélioré d'ici là. Je suis quand même très curieux de voir au niveau de l'ambiance, comment est-ce qu'ils vont refaire les musiques qui étaient vraiment somptueuses, les musiques de Diamant et Perle. Je suis très curieux. Et ensuite, ils ont annoncé un autre jeu qui va lui aussi se passer dans la région de Sido qui s'appelle Pokémon Legend Arceus. Alors, je le dis en anglais parce que le nom français est moins stylé. Je crois que c'est Legend Pokémon Arceus donc ça sonne moins bien, parce que le Legend il n'a rien à faire, là. Donc, Pokémon Legend Arceus, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être une espèce de nouvelle variation de la saga, je crois que c'est vraiment... En fait, c'était déjà une première qu'un autre studio que Game Freak développe entièrement un jeu principal donc avec le remake de la 4G. Donc là, ça va aussi être une première que Game Freak part totalement dans un autre délire avec ce qui ressemble. Alors, je disais du coup que le remake 4G ressemblait à Zelda Link's Awakening Remake. Là, le nouveau Pokémon Legend Arceus il va ressembler à un autre Zelda mais Breath of the Wild. Donc là, il est totalement sur un autre délire. Et du coup, j'ai du mal à me faire l'idée que les deux jeux dont ils ont parlé vont être au même prix. Parce que là, on est vraiment sur Breath of the Wild Pokémon. L'espèce de rêve fievreux que beaucoup se faisait. Là, visiblement, ils vont essayer d'en faire un truc. Et donc là, ça va se passer plus dans un espèce de délire un peu médiéval, un peu féodal. Ça se passe 1000 ans avant l'histoire principale. Et donc là, on va être vraiment avec des gens qui habitent dans des maisons en bois et tout. Ça va être très... Voilà, avec beaucoup d'inspiration japonaise de l'ancien temps, quoi. Je ne sais pas comment le caser vraiment historiquement, donc je préfère pas dire de bêtises. Donc voilà, on va avoir des personnages un peu plus en tenue, en tenue un peu plus traditionnelle. Donc le but, c'est de se balader en soit une map ouverte et capturer des pokémons, se battre directement. Alors ça ne va pas être des combats dynamiques, ça va être du combat en temps par tour. Mais en fait, quand tu rencontres un pokémon, tu pourras directement passer, paf, sans transition en combat direct. Genre comme un Dragon... Enfin, pas totalement comme un Dragon Quest XI, en fait. Plus comme, je ne sais pas, un Tales of, par exemple. Je préfère dire ça. Voilà, tu rencontres un pokémon, paf, direct, baston, et du coup, c'est quand même du gameplay de tour par tour mais un peu plus visé à action, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Je trouve ça plutôt chouette. C'est vraiment une ravention assez audacieuse de pokémon. Et surtout, le jeu est quand même bien plus joli qu'Épée Bouclier, quoi. Là où Épée Bouclier arrive à ramer et à être moche sur les terres sauvages, là on te fait carrément un open world avec bien plus de... bien plus de beauté au niveau des... au niveau des champs de fleurs, des arbres et tout. C'est bien plus touché, tout ça. Et j'ai du mal à croire que ce soit le même studio qui nous a conduit un espèce de truc avec des textures de Nintendo 64 deux ans avant, quoi. Je suis très curieux. Donc le remake 4G va sortir au mois de novembre et celui-là, le Pokémon Legend Arceus, devrait sortir en début 2022. Donc ils vont quand même pas traîner, visiblement. Et j'espère que ce sera quelque chose d'assez chouette et qu'ils seront à la hauteur de leurs ambitions parce que ça reste un virage assez intéressant pour Pokémon et je suis très curieux de voir ça. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. Mais j'ai hâte d'en voir plus, simplement. Et je pense que du coup, ça va être les deux gros facteurs de communication de Pokémon Company à partir du mois de juin. J'ai très hâte d'en voir plus. Et j'espère que ce sera chouette, quoi. Donc voilà, je pense qu'on arrive vers 40 minutes. Pour moi, c'est tombé parce que je ne vais pas pas tarder à partir. Je vais simplement vous parler un petit peu mes petits avis, mes petits ressentis. J'espère que ça vous plaît et je pense que j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres. Je me tiens, j'en ferai d'autres. Voilà. Ça ne prend pas longtemps à faire. J'essaie d'en faire d'autres. Voilà. J'essaie de me faire un petit rythme mais pour l'instant, je ne prends bien rien. On va essayer d'en sortir un petit peu plus, quoi. J'essaie d'en sortir au moins deux par mois qu'on va se dire ça. Voilà. Ce n'est pas un rythme trop énervé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce petit podcast jusqu'au bout. Je vous invite à me retrouver sur Génération Nintendo et notamment le vendredi soir sur la page Twitch de Génération Nintendo avec le Ito Talk Show où je parlerai aussi. Mais là, ce n'est pas moi qui tiens la barre, c'est ce cher Megabagus. Donc c'est vraiment son émission c'est son Ito Talk Show. Là, on va parler un petit peu d'actualité Nintendo et tout ce qui s'est passé dans la semaine. On va essayer de passer le vendredi. C'est plutôt sympa. On s'amuse bien avec les copains. C'est toujours chouette. Il y a des petits jeux à la fin. Voilà, c'est une formule qui marche au NTS. Il est très force Megus. Simplement. Sinon, sur Twitter, spy underscore une. Vous pouvez me retrouver là-bas. Ne vous n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains numéros. Voilà, ce n'est pas une fin incroyable en fanfare. Voilà, je suis content d'avoir parlé du coup pendant 40 minutes. J'ai quand même tenu la parole. C'est assez fort. Voilà, je suis assez content de moi pour le coup. Donc voilà, je vous fais des bisous tout plein. Voilà, voilà. Là, par contre, là, c'est un départ en cul-cul. Voilà. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Simplement.